et coucou tout le monde écoutez j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve encore pour un petit point lecture puisque depuis la dernière vidéo en fait j'ai eu un petit peu plus de temps au travail pas que j'avais du temps parce que je ne travaillais pas mais parce que c'était surtout du rangement des choses comme ça et donc du coup j'ai décidé de me remettre au livre audio que j'avais un petit peu laissé tomber depuis quelques temps parce que j'avais pas la tête à la lecture tout simplement puis je me suis dit tiens ce serait pas une mauvaise idée justement de me remettre aux audio et puis et puis ça marche pas ça marche pas mais toute façon voilà j'avais pas besoin d'utiliser mon cerveau pour ranger donc et résultat des courses et ben écoutez je reviens avec cette fois ci pas que des graphiques mais aussi de romans voilà bah écoutez j'espère comme d'habitude que ça va peut-être vous inspirer un petit peu et puis sinon que vous allez me donner vos propres idées et puis on va commencer tout de suite avec un roman historique puisqu'il s'agit de la jeune fille à la perle de trécy chevalier alors la jeune fille à la perle se passe au 17e siècle et on se retrouve avec comme personnage principal grit qui est une jeune fille qui vient d'une famille d'artistes en particulier son père mais son père depuis qu'il a eu un accident et qu'il a perdu la vue en fait ne peut plus vraiment produire de ne peut pas produire en fait quoi que ce soit pour apporter de l'argent à la maison et ils sont obligés de la vendre entre guillemets à une une famille ou plutôt de vendre ses services et elle va aller habiter dans la famille de vermer donc le fameux peintre pour qui elle va travailler pendant à peu près trois ans elle va le servir lui et sa famille si d'abord elle est embauchée pour faire les travaux de maison comme laver le linge comme s'occuper des enfants faire la cuisine tout ce type de choses elle va aussi de façon un petit peu cachée et des vermer à préparer ses peintures à les faire des courses pour lui parce qu'il est très très concentré sur son travail c'est quelqu'un de très secret d'un petit peu un petit peu toujours dans son monde et effectivement ce n'est pas forcément évident pour lui de demander des services autres que directement à une servante qui somme toute ben se tait se tait pour tout et n'importe quoi et du coup c'est assez facile effectivement de l'utiliser pour ce genre de service voilà je ne vous en dis pas plus sur l'histoire je pense que tout le monde connaît vermer ne serait ce que grâce aux yaourts en france mais pas que puisque son portrait de la jeune fille à la perle est quand même très connu donc alors en ce qui me concerne je vous ai déjà donné un petit peu les prémices et il s'agit du troisième livre que je lis de trécy chevalier puisque j'avais lu d'elle prodigieuses créatures qui tournaient autour de la paléontologie et la dame à la licorne qui tournait autour de la tapisserie médiévale et donc on se retrouve encore une fois dans un domaine historique et artistique et et bien écoutez comme à chaque fois s'il ya une chose en tout cas que j'aime que j'aime beaucoup chez cette autrice et son écriture j'apprécie beaucoup son écriture quel que soit mon avis sur certains personnages ou sur certains événements je me retrouve toujours complètement prise en fait dans ses histoires dans sa façon d'amener les choses et je me retrouve en fait à je dirais page turner mais c'est un audio mais vous voyez un petit peu l'image mais en fait où j'avais très envie d'avancer dans l'histoire de connaître la suite et de savoir ce qui allait se passer alors que globalement en fait il ne se passe pas grand chose voilà alors en ce qui concerne l'histoire en elle même je l'ai beaucoup aimé en particulier parce que comme vous le savez déjà j'aime l'art j'aime la peinture et j'aime l'histoire donc forcément ça combiné ces éléments là j'ai beaucoup aimé en fait son traitement quasi silencieux de delft de des pays bas à cette époque là du monde de la peinture du monde des commerces et où on a l'impression en fait de suivre les personnages sans vraiment qu'il y ait de dialogue en fait il y a quelques dialogues mais on suit surtout grit et ses pensées grit et sa façon de voir les choses et en fait tout passe par la vue tout passe par le regard par la lumière par les personnages et les descriptions en fait nous rappelle beaucoup justement les tableaux de vermer donc en ça je trouve que c'est extrêmement bien fait très intéressant très prenant et cette impression de voir des tableaux défiler devant ses yeux en suivant une histoire quasiment sans parole je dis c'est vraiment entre guillemets mais je pense que vous avez compris un petit peu de quel type de sans parole je veux parler c'est vrai que ça j'ai trouvé ça passionnant et en même temps d'avoir envie d'avancer l'histoire d'avoir envie de savoir ce qui va se passer je trouve que c'est quand même très bien joué de sa part après l'histoire en elle même bien sûr était intéressante on parle de peinture on parle de comment faire les couleurs de comment trouver l'inspiration de et du personnage de vermer qu'en fait même si je connaissais ces tableaux je ne connais pas vraiment bien le personnage en tant que tel donc elle a bien entendu pris des éléments directement de la biographie de vermer ça nous permet de rentrer un petit peu dans sa vie dans sa famille d'en connaître un petit peu plus pardon sur sur lui sur sa personnalité et encore une fois c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé alors passons aux aspects qui m'ont un petit peu moins plu je suis désolé j'agorge un petit peu sèche parce qu'en ce moment il fait très chaud et du coup partout où je vais puis compris chez moi parce que l'on peut pas trop y couper entre un coup la clim un coup le ventilateur et un coup la grosse chaleur du gousa donc je suis désolé si de temps en temps ça un petit peu voilà revenons en auvermer alors pas j'ai un problème par contre avec cette autrice je pense sur l'ensemble de ses livres même si je l'ai moins ressenti d'un prodigieuse créature peut-être parce que le sujet me passionnait encore plus mais c'est ces relations humaines en fait les relations entre les personnages pourquoi parce que je trouve que les personnages ou en tout cas la plupart d'entre eux heureusement pas tous parce que sinon ça deviendra un petit peu chiant mais pour beaucoup d'entre eux ils correspondent trop aux clichés hommes femmes à des clichés fantasmés je trouve parce qu'ils ne sont pas forcément réalistes malgré les époques et il y a toujours un côté soumis des femmes toujours un côté d'acceptation de soumission de un petit peu de comment dire elles en fait elles se cantonnent à leur rôle ce qui souvent elles ont pas le choix c'est comme ça mais vu qu'on a souvent aussi accès à leur pensée à leur façon de voir les choses c'est presque apprécié moi c'est ça qui me dérange un petit peu que certaines aiment leur rôle oui pourquoi pas mais que ce soit systématique c'est ça qui me dérange un petit peu et lorsque les femmes ne sont pas dans cette mentalité là ce sont un petit peu des des péripatiéticiennes on va appeler ça comme ça j'ai rien contre elle ça j'ai déjà dit mais vous voyez ce à quoi je veux en venir voilà c'est vous prenez des mots un petit peu plus fort et un petit peu plus de langage parlé et en fait c'est un petit peu ce que ça donne quoi à côté de ça les hommes les hommes soit sont des coureurs voire des agresseurs potentiels tous autant qu'ils sont et quand ce n'est pas le cas et que ce sont des hommes gentils en fait ils sont pas des plats et n'ont aucune personnalité et limite on sait pas grand chose d'eux à part que c'est des gentils bons garçons voilà donc à partir de là je comprends bien que quand ce sont des des livres historiques il ya toujours les rôles de la société qui ont malheureusement été très ancré dans l'éducation et qui fait que certaines personnes étaient comme ça mais de s'imaginer que tout le monde dans son fort intérieur est aussi forcément correspond forcément à ce type d'image personnellement j'ai un petit peu de mal à le croire d'autant plus que si on est un temps soit pas intéressé par l'histoire et qu'on a lu beaucoup de livres sur des personnes réelles et le rôle qu'elles ont pu avoir beaucoup d'hommes ne correspondait pas forcément à ce type de agresseur ou trop bon trop con et beaucoup de femmes étaient capables d'avoir du répondant de se battre et non toutes les époques ne se correspondait pas à ce niveau là et au moyen âge en particulier et pendant la renaissance même si c'est là que le côté un petit peu soumis etc c'est plus répandu a été un petit peu plus forcée il y avait aussi le côté complètement opposé un voilà donc ne l'oublions pas à côté de ça comme je l'ai dit ça reste une histoire très intéressante j'ai beaucoup aimé l'ambiance j'ai beaucoup aimé suivre cette histoire et en dehors de ce petit côté entre les personnages qui m'a un petit peu dérangé parce que du coup j'ai trouvé la relation en particulier on reprend en particulier puis les noms néerlandais c'est pas facile entre grit et vermer un petit peu superficiel alors qu'elle aurait dû être profonde parce que justement sans parole et sans actes et il faut essayer de tout interpréter et de comprendre plus du mal tout d'un coup là du coup j'ai trouvé que ça la rendait un peu superficiel voilà donc disons que en pourquoi ça reste un très bon livre parce que j'en ai adoré 80% des aspects et que c'est juste 20% qui pêche un petit peu qui ramouille un petit peu quoi voilà donc je ne peux pas ne pas aimer un livre juste à cause de ça j'estime que ça ne ça ne vaut pas la peine de ne pas aimer un livre pour ça et puis soyons honnêtes quand je l'avais sur mes oreilles déjà j'étais très contente de retourner aux audio je pense que j'ai très bien choisi justement parce que son écriture est très très prenante et sincèrement alors la version audio j'ai oublié de regarder qui c'était mais j'ai trouvé la lectrice plate et dans un audio c'est un petit peu un problème sauf que grâce à l'écriture de trécy chevalier j'ai été tellement prise dedans et je voulais tellement savoir ce qui allait se passer que ça m'est passé au dessus voilà pour quelqu'un justement qui est très sensible à ce niveau là ça n'est ça ne peut être qu'un compliment voilà bien entendu je le conseille aux gens qui aiment histoire toujours la même chose et puis si je ne vous conseillez pas je vous aurais dit d'office que c'était pourri voilà passons au suivant alors le suivant il s'agit d'un livre de science fiction d'un auteur que je n'avais pas lu depuis longtemps il s'agit de philippe dick que je pense la plupart d'entre vous connaissent avec ubic blade runner minority report en fait tellement de films ont été tirés de ces livres que même si vous ne connaissez pas forcément ces livres vous devez certainement connaître moi les films ou les films qui se sont inspirés de ces livres parce qu'il y en a une flopée voilà et d'ailleurs la plupart sont très bien en tout cas tout ce que j'ai vu inspiré de son travail sont très bien bref cette fois j'ai lu le temps des articulés encore une fois en audio alors cette fois ci je dis d'office parce que comme je vais vous mettre les noms à chaque fois en bas il faudra que je vous note le lecteur parce que cette version audio par contre était très bien le lecteur était le lecteur le narrateur était très intéressant ses intonations permettait de faire la différence entre les personnages d'être dramatique quand ils le fallait d'être normal quand il le fallait et pas constamment sur le même ton monocorde voilà alors le temps des articulés nous raconte l'histoire d'une famille d'à la fin des années 50 dans une bourgade américaine tout ce qu'il ya de plus typique la fin des années 50 on imagine parfaitement le petit couple avec l'enfant la voiture les maisons dans le quartier qui sont toutes les mêmes tout le monde écoute la même chose regarde la même chose à la télévision avec toujours des voisins qui viennent mettre leur nez là où il faut pas puisque ça c'est toujours la même chose même si à cette époque là ça se voyait plus ça existe toujours mais c'était typiquement vous savez les voisins qui venaient rendre visite histoire en fait de pouvoir jeter un oeil à la maison aux personnes voir qu'est ce qu'ils portent qu'est ce qu'ils font enfin c'est quelque chose vraiment de qu'on retrouve d'ailleurs donc beaucoup de dans beaucoup de fictions donc je pense qu'il ya du marquer les gens de les gens de cette époque en tout cas qui ont grandi à cette époque et donc nous suivons un couple avec un enfant et en particulier le frère de l'épouse margot qui s'appelle regel gum et qui est une sorte de célébrité locale puisque depuis deux ans il participe à un concours le concours du journal qui s'appelle où sera le petit homme vert la prochaine fois et dans lequel il faut deviner où va se trouver ce petit homme vert on n'a pas forcément beaucoup de détails sur ce concours au début à part qu'il s'agit d'énigmes très vagues pour lesquels il faut essayer de trouver des indices pour trouver où sera le fameux petit homme vert regel gum gagne ce concours depuis deux ans non-stop avec un système un petit peu particulier qui nous est décrit et que je vous laisserai découvrir et du coup qui est régulièrement visité par des agents par des personnes du journal par en fait qui est une petite célébrité enfin petite célébrité plutôt une grosse célébrité locale puisque partout il va en fait les gens connaissent son nom les gens connaissent sa tête et du coup c'est un petit peu difficile quand même de vivre et de et d'avoir un petit peu de vie personnelle de privacy que j'arrive pas à retrouver le nom en français tout de suite je retrouverai très certainement une fois que j'aurai fini la vidéo mais je pense que vous voyez ce que je veux dire parce que du coup quoi qu'il fasse il est vu il est regardé il est les gens prennent note les gens viennent le voir sans forcément non plus que ce soit des foules c'est pour ça que j'ai une célébrité locale un côté de ça régulièrement semble avoir quand même des troubles psychologiques ou en tout cas des des quatre consciences un petit peu particulier ne se sent pas bien tout le monde lui en tout cas dans son entourage direct lui reproche un petit peu de ne pas avoir de travail de rien foutre de sa vie et de gagner de l'argent sur le dos des autres alors qu'en fait il passe 8 à 10 heures par jour sur ce concours pour justement pouvoir continuer de le gagner donc d'une certaine façon il considère que c'est un travail un tant soit peu honnête et qui ne démérite pas en tout cas au moins pour le temps et l'effort passé tous les jours là dessus il pense être surmené puisque de temps en temps il a des sortes d'hallucinations il a l'impression de voir les choses autour de lui qui disparaissent ou qui sont changées ou remplacées par des petits mots des étiquettes des choses un petit peu bizarre et il commence à se dire que il est grand temps peut-être de changer d'environnement et peut-être quitte à perdre le concours qui est peut-être en train de lui faire perdre la boule de partir en vacances de partir quelque part voire de partir quelques mois en fait pour se détacher de son entourage direct et de cette obsession pour le concours pour essayer de retrouver sa santé mentale voire même physique puisque il a l'impression de rentrer dans une dépression à cause de tout ça alors je ne vous en dirai pas plus j'allais vous décrire d'autres choses mais là je me suis dit non non parce que là on rentre un petit peu trop dans les détails quand même ça serait pas sympa alors n'oublions pas que on parle de philippe dick donc si vous connaissez un tant soit peu le fonctionnement du bonhomme qui lui-même en tant qu'auteur avait des gros problèmes psychologiques des problèmes assez graves et profonds dû à du à des désordres neurologiques mais dû aussi à certaines choses qui sont arrivées dans sa vie quand il était plus jeune et qui n'ont certainement pas arrangé l'affaire et qui fait que ça a été quelqu'un qui a vécu dans une paranoïa permanente toute sa vie en même temps c'est aussi ça qui nous permet d'avoir les oeuvres qui nous a écrites puisque sans ça effectivement philippe dick ne serait pas ce qu'il a été alors oui parfois ce sont des conditions graves et pourtant et pourtant d'une certaine façon c'est ce qui nous permet d'avoir des mondes aussi particuliers et une telle imagination que je pense une personne normale ne peut pas forcément avoir et qui en même temps a inspiré beaucoup de personnes derrière alors je l'ai absolument adoré je me suis régalé même si connaissant le bonhomme et c'est pour ça que je vous en ai très vite parlé avec le résumé puisqu'on voit très vite il commence à y avoir effectivement des choses qu'on ne comprend pas des choses qui s'effacent qui se remplacent on se demande mais où est-on que sommes nous qu'est ce qui nous arrive qu'est ce que voilà et philippe dick étant typique de cette façon de penser et de voir les choses sans qu'on ne sache jamais vers où ça va nous mener forcément ça n'était pas une surprise à côté de ça à l'histoire en elle-même bien sûr avec de telles prémices j'avais hyper envie de savoir et d'avancer et de comprendre justement où était le problème est ce qu'il y avait vraiment un problème est ce que c'était dans sa tête est ce que c'était dans la réalité dans ce cas là quel était ce concours pourquoi cette obsession à quoi correspond le monde qui l'entoure et si c'était un cas différent à quoi correspondent ses obsessions à lui et son problème mental voilà en dehors de ça forcément comme je dis avec un prémice pareil on ne peut qu'être passionné avoir envie de ce qui se passe et j'ai été extrêmement surprise par la conclusion par en fait justement la réalité qui se cachait derrière soit sa maladie mentale soit le monde qui l'entoure et j'avoue que j'ai imaginé beaucoup de choses pas ce à quoi j'ai eu droit je pense que on n'est pas loin du coup de coeur il faut encore que je réfléchisse parce que j'ai terminé ce matin et du coup c'est vrai que c'est quand on digère un livre et que on sent le temps qui passe et qu'on voit à quel point il nous marque où il nous reste où on a des images et qu'on voit nos réactions par la suite en fait que on peut je pense déterminer c'est un coup de coeur ou non le faire directement à chaud c'est un petit peu difficile en fait parce que il a des fonds il cachait adoré ce bouquin et puis en fait deux mois après on se rappelle plus du tout du truc et d'autres au contraire on dit il était quand même très bien et puis en fait des années après on est encore obsédé par ce truc là donc en tout cas je vous dirais que on n'est pas loin là il y a un futur ou non en tout cas je pense que c'est un livre de science fiction qui peut aussi correspondre aux personnes qui ne lisent pas forcément de science fiction en général parce que ce livre est majoritement majoritairement très ancré dans cette société de la fin des années 50 et dans ce qu'il s'y passe donc au final c'est quand même assez terre à terre par rapport à d'autres livres qu'il a écrit qui se passent soit sur d'autres planètes soit dans des mondes parallèles soit enfin où il ya tout un truc un petit peu ou en tout cas des découvertes dès le début celui là non celui là reste très terre à terre pendant quand même une bonne partie du livre avant la découverte du schmilblick on va dire et donc du coup pour ça je pense qu'il peut facilement être lu par des personnes qui ne sont pas forcément familière avec la science fiction voilà philippe dix jusqu'à maintenant j'ai toujours adoré donc là dessus je suis un petit peu biaisé mais il fait combien de pages je vais vous dire ça parce qu'il n'est pas gros donc du coup c'est en plus ça doit être assez facile à lire combien de pages combien de pages bon si ça prend autant de temps pour trouver les pages et ben j'ai pas un nombre de pages voilà en audio ça a dû prendre peut-être 6 heures donc si en plus vous voulez écouter les audios comme je vous dis la narration est très bien pendant que vous faites la vaisselle le ménage machin je vous garantis ça en moins d'une semaine c'est torché vous aurez même pas ouvert un livre voilà et puis sur ce bah écoutez on va passer au dernier qui est une bd oui j'ai en deux secondes on a changé de sujet une bd qui est la première bd de nota bene alors nota bene si vous connaissez pas on m'étonnerait quand même c'est une chaîne youtube qui est animée par benjamin brio elle existe depuis plusieurs années et étonnamment pour une chaîne d'histoire c'est l'une des plus grosses chaînes youtube en france parce que oui c'est une chaîne qui ne fait qu'expliquer l'histoire avec des vidéos sur n'importe quel type de thématiques d'époque de région et qui est absolument passionnante parce que toujours plein d'humour benjamin brio raconte les choses toujours très bien de façon très recherché il donne toujours ses sources les noms des chercheurs sincèrement si on veut chercher la petite bête on a très vite fait de d'aller en fait confronter et regarder en fait toutes ses sources et de se dire oui effectivement la recherche a été bien faite et là dessus il n'y a pas grand chose à dire après ce ne sera plus qu'une histoire d'opinion personnelle et là c'est tout à fait autre chose mais le travail de chercheurs et d'historiens est réellement fait voilà c'était le petit débriefing au cas où vous ne connaissiez pas sa chaîne et écoutez si c'est le cas sincèrement allez regarder parce que c'est ce sont des vidéos c'est très bien fait c'est très agréable à écouter il n'y a pas de mal à se faire du bien voilà alors je ne savais pas en fait je j'avais vu qu'il avait écrit un ou deux livres et du coup récemment j'ai voulu aller chercher un petit peu pour justement continuer dans ma lancée de lecture facile entre guillemets sert de graphique et de choses comme ça et du coup j'ai trouvé cette en fait il a écrit plusieurs bandes dessinées et les bandes dessinées en fait l'avantage c'est que c'est très court puisque le format français ou plutôt franco belge en général c'est entre 60 et 80 pages donc du coup c'était très bien par contre les prémices c'est à dire le titre juste nota bene la petite histoire dans la grande etc ne n'expliquait pas du tout en fait quel type d'histoire j'allais lire donc je me suis un petit peu plongé là dedans pour voir et bien pour moi c'est un une réussite absolue alors pourquoi déjà j'ai beaucoup aimé le type de dessin qui sont complètement dans le style bd franco belge j'avais l'impression alors attention c'est pas un style identique mais on retrouve tout à fait le type de tris de tris de tris de tris d'un astérix ou d'un lucy luc enfin c'est vraiment ce genre de traits qui nous sont très très familier alors en fait cette bande dessinée est un ensemble de petites biographies en général entre quatre et cinq pages de personnages historiques qui ont eu des vies ou en tout cas qui ont fait des choses assez particulières mais suffisamment pour attirer l'attention ou en tout cas pour intriguer quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'histoire on passe à des grands événements de l'histoire qui ont été provoqués par des choses auxquelles on aurait du mal à s'imaginer en fait que ça puisse être provoqué par des choses pareilles des morts complètement stupides ça il en a fait pas mal de vidéos et j'avoue que il ya en général c'est assez drôle le rôle effectivement de certains personnages que l'on connaît moins et qui pourtant ont failli faire des choses absolument incroyables et comme d'habitude avec benjamin brio en tout cas avec le travail de son équipe parce qu'il faut pas oublier qu'il travaille pas tout seul mais avec une équipe que ce soit pour ses bd ou pour ses vidéos avec plus de 2 millions d'abonnés il peut se le permettre et tant mieux parce que ça nous permet d'avoir des trucs de super bonne qualité comme toujours super bien expliqué super bien argumenté beaucoup d'humour et eh ben écoutez rien que pour ça moi je dis encore une fois il n'y a pas de mal à se faire du bien pourquoi sont privés c'est voilà je j'ai lu que le premier tome il me semble qu'il y en a d'autres qui ont des thématiques donc ça il faudra que je me penche un petit peu dessus mais clairement je vais continuer ça se lit très vite ça c'est très bien là par contre on peut pas faire d'audio parce que faut regarder les images voilà mais sincèrement si vous trouvez en médiathèque ou n'hésitez pas à aller jeter un oeil et puis surtout si vous avez des enfants des ados justement comme bien la bd moi je trouve qu'il ya rien de tel que d'apprendre justement avec ce type d'ouvrage parce qu'on apprend vite on apprend bien et en fait on s'en est même pas rendu compte mais on en ressort beaucoup moins bête voilà bah écoutez j'espère sur ce que mes petites lectures vous auront plu en tout cas il y avait du choix même s'il ya eu un petit peu beaucoup d'histoires mais c'était pas vraiment de l'histoire dans le premier bref voilà bah écoutez moi sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de très très bonnes lectures et de très très bonnes vacances pour ceux qui le sont autrement ben bon courage pour le boulot comme moi il n'y a pas de raison allez ciao